Musique Joliba Afternoon News Zoom sur le fleuve Joliba, le plus grand fleuve de l'Afrique après le Nil. Portés pour connaître l'heure, les montres sont utilisées par beaucoup de personnes pour l'élégance avec l'arrivée des smartphones. Vous aurez les détails dans ce journal. L'infographie du jour nous amènera à la découverte de l'avenue des Champs-Elysées qui se trouve à Paris. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. L'armée malienne a annoncé la mort de quatre de ses soldats sur dimanche 4 juillet dans une attaque menée par un groupe armé terroriste. La dite attaque a touché le convoi dans le nord-ouest du pays près de la frontière mauritalienne. Le plus grand fleuve de l'Afrique après le Nil et le Congo, il s'agit du fleuve Joliba, encore appelé le fleuve Niger. Découvrons le Joliba. Le fleuve d'Iger ou Badjoliba se dégrade jour en jour à cause des mauvaises habitudes de la population malienne et surtout ceux qui travaillent au bord du fleuve comme les teinturières, ceux qui font la lessive et toute autre activité qui pollue le fleuve d'Olyba. Ce qui peut être fatal pour les animaux aquatiques et les millions de personnes qui vivent à travers ce fleuve. Joliba a une importance capitale d'autant plus que c'est la principale source d'approvisionnement en eau. Quelles que soient les localités, nombreux sont ceux qui se nourrissent à travers Joliba. Selon le ministère chargé de l'environnement, 85% de la population malienne bénéficie du fleuve Joliba. Si on constate bien, les personnes qui construisent leur maison au bord du fleuve ou ceux qui n'ont trouvé que seul dépotoir, le fleuve, les usines, ceux qui travaillent pour ensuite déverser les eaux usées, dans le fleuve fragilisent la vie des animaux aquatiques mais aussi engendrent d'impact négatif sur la population. Rappelons qu'il était déviable de mettre en place des mesures drastiques afin de préserver le fleuve d'Iger contre la pollution. Le bongolan est une cotonade dont les motifs sont tés artisanalement avec des produits naturels. Autrement considéré comme un habit traditionnel, le tissu est tendance grâce à l'imagination créative des artisans maliens. Aruna Saliakone a fait le tour de certains artisans. Le bongolan est un tissu malien teint avec des produits naturels et des techniques locales. Après une teinture de base obtenue par trempage dans une décoction de feuilles, des bouleaux d'Afrique ou un galamant et le séchage au soleil, l'artiste dessine ses motifs à la boue fermentée, c'est-à-dire au bogo, avec l'aide d'un pinceau. Aujourd'hui, le bongolan s'est défait du cliché de l'habit réservé aux traditionnalistes. N'importe qui maintenant peut porter le bongolan étant fier, parce qu'autrefois on avait honte de porter le bongolan, parce qu'on avait attribué le bongolan uniquement au donzo ou au soma, vous avez vu les devins. Maintenant, c'est devenu quelque chose de très chic. On peut les mélanger à des tissus, on peut les mélanger à des t-shirts. Maintenant, le bongolan, c'est devenu vraiment un luxe. Le bongolan est de plus en plus en vogue, surtout en milieu jeune. Une prise de conscience ? On voit que la culture et la civilisation de chaque peuple, de chaque ethnie, se reconnaît à travers l'habillement. En portant le bongolan, je me sens africain à 100%. Le style vestimentaire, c'est l'une des premières identités de toute ethnie ou de toute communauté. Moi, je me vois, je me retrouve en africain et en bon malien, dans le type bongolan. Ce dégain d'intérêt pour le bongolan est dû à la créativité des artistes et à la modernisation du secteur. Les gens sont attirés par les innovations que nous faisons du bongolan. Nous créons chaque fois de nouveaux motifs. L'industrie du bongolan nourrit son homme. Nos artistes expliquent. Grâce à Dieu, j'ai beaucoup gagné dans ces métiers. Ça m'a permis de faire des rencontres intéressantes. Je me suis marié dedans. Je connais des aînés qui n'ont fait que ça. Ils n'ont fait que ça dans leur vie. Ils ont des maisons, ils ont réagé, ils ont fait plein, plein de réalisations avec ça. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on peut vivre de ça. Diara Sanogo est médecin vétérinaire. Sa passion du bongolan l'a amené à apprendre cet art et à s'y investir. Selon elle, l'entretien du bongolan est particulier. Il y a une manière spécifique de le laver pour éviter la décoloration. L'un bongolan, tu vas mélanger de la potasse dans l'eau, souvent un peu de sel et tout. Et puis, ce n'est pas un habit qu'on va laver tout le temps, tout le temps. Le bongolan est un patrimoine malien qui était un moment en voie de disparition. Grâce au génie de modernisation des artistes, il est devenu un habit chic et tendance. On les porte désormais sans complexe. Un mot sur la pisciculture. Dans cette édition, la pisciculture à petit échelle prend de plus en plus de l'ampleur. Elle crée de l'emploi pour une couche importante de la population, notamment les femmes. Sirebara Fatoumata Diallo est la promotrice de la Société coopérative des femmes intervenant dans la filière Poissons à Bamako. Notre reporter Adam Assanogo est allé à la rencontre de cette brave dame. Située à Faladjia, sur la route de Senou, la Société coopérative des femmes intervenant dans la filière Poissons à Bamako est une entreprise qui prend son envol dans plusieurs activités. Cependant, la pisciculture à petite échelle reste la priorité de cette société. Elle crée de l'emploi pour les femmes et les jeunes. J'emploie 32 femmes, uniquement pour le lavage et l'étuvage du riz. Je les paye par semaine, chaque semaine. Elles vivent de ça. Les jeunes, j'emploie les jeunes pour le conditionnement. Il y a 7 jeunes. J'ai 11 employés fixes. Donc là, ça crée beaucoup d'emplois. Ici, la pisciculture, ça c'est à petite échelle, on l'appelle en général la pisciculture familiale. C'est 250 poissons. C'est pour vraiment créer de l'emploi pour ceux qui n'ont pas de terre et n'ont pas assez de moyens. Pour Sireba Fatoumata Diallo, sa technique reste la pisciculture au sol. D'après elle, cette procédure est bénéfique. Quand je lève les poissons, à 6 mois, je les vends. Je vends, je mange. Mais je mange surtout mon poisson. Mon poisson a permis à ma famille de vivre cette année pendant le confinement. Ils ne sortaient pas, la porte était fermée. J'avais 15 bacs à la maison. Je les ai défendus de vendre. Donc ils mangeaient. Ils ne pouvaient même pas tout manger. Mais c'est fait à but économique surtout. Je vends le kilo à 2000 francs. Les gens viennent acheter le vivant chez moi à 2000 francs. Après l'élevage, c'est la phase de commercialisation qui commence. La difficulté financière, tu sais, aujourd'hui, moi, peut-être que j'ai un peu de chance parce que j'ai duré dans l'activité et à la confiance qui est venue avec les institutions bancaires, tout ça là. Mais tout ça, même ça, si je veux demander un prêt aujourd'hui à la banque, on me demande des garanties que je ne possède pas. Toutefois, cette chef d'entreprise affirme qu'elle rencontre beaucoup de difficultés et que la pandémie à coronavirus a beaucoup impacté sur son entreprise. Je vois toutes mes femmes aujourd'hui qui sont inactives à cause du Covid. Est-ce que vous voyez ? Donc le Covid nous a impacté très, très négativement. Surtout mes femmes qui sont dans la transformation agroalimentaire. Mais elles sont toutes, quand aujourd'hui, elles restent à la maison. Quelqu'un qui vende, moi qui vende 30 tonnes, je ne vends même pas. Je peux faire une semaine, je n'ai pas vendu un kilo de founiou. Siribara Fatoumata Djalo invite et encourage la jeunesse à s'intéresser plus à la pisciculture hors sol. D'après elle, c'est un secteur qui peut diminuer le chômage. Comme la notion dans les titres, longtemps porté pour connaître l'heure, beaucoup de gens utilisent les montres de nos jours pour l'élégance avec l'arrivée des smartphones. Une situation qui dérange aussi les vendeurs de cet objet. Reportage El Hadji Malik Giteya. Entre élégance et parure, ou connaître l'heure, il est difficile de nos jours de préciser l'objet de l'utilisation des montres. Actuellement utilisé par une population beaucoup plus juvénile, cet objet qui permettait de connaître le moment du jour a de nos jours d'autres motifs. Dans ce gré situé à Lafiabougou et composé majoritairement de jeunes, chacun défend son point de vue. Je porte les montres uniquement lors des événements pour mes paris. Que la montre soit à l'heure ou pas, moi j'aime la porter. Souvent, j'ai l'habitude de regarder l'heure avec mon téléphone alors que je porte une montre. C'est un plaisir pour moi. Avec l'avènement des téléphones, l'utilisation de cet instrument de mesure est de nos jours bouleversé. Mais qu'à cela le tienne, certaines personnes sont toujours fans de l'objet. Malgré l'arrivée du téléphone, les gens ne regardent plus les montres, mais moi, quand ça n'est pas dans ma main, je ne me sens pas à l'aise. Moi, je pense seulement pour le bloc. Si c'est en retard, c'est pas la peine de regarder le téléphone. Quand tu dis que tu vas enlever tel vent dans ta poche, tout cela, ça prend du temps. Une situation qui cause des difficultés aux vendeurs de montres. Auparavant, j'ai gagné beaucoup. Je pouvais vendre jusqu'à 40 montres par jour. Mais de nos jours, c'est même difficile de vendre 6 montres par jour. On ne vend plus comme avant et les prix ne sont pas régulés de nos jours. De nos jours, avec le progrès de la technologie, force est de constater que les montres sont majoritairement utilisées pour ce pareil. Qui sait, peut-être un motif qui sera donné de nouveau à la montre toute sa valeur et son prestige d'un temps. L'image du jour nous conduit à Paris. L'avenue des Champs-Élysées, souvent appelée Champs-Élysées, parfois les Champs, est une voie de Paris. Longue de près de 2 km et suivant l'axe historique de la ville, elle est une voie de circulation centrale reliant la place de la Concorde à la place Charles de Gaulle dans le 8e arrondissement. Elle relie d'est à l'ouest la place de la Concorde où se dressent l'obélisque de Luxor et la place Charles de Gaulle située au nord de la colline de Chaillot, à l'un de ses points culminants. Ce sommet fut abaissé de 5 mètres de 1768 à 1774 et les déblés furent utilisés pour adoucir la pente de l'avenue de Neuil. Ce qui explique la montée régulière du rond-point à la place au centre de laquelle se trouve l'arc de Triomphe de l'Étoile. L'avenue d'une largeur de 70 mètres comprend une chaussée de 30 mètres de 4 voies de circulation dans chaque sens et de 2 trottoirs de 20 mètres chacun. Site touristique majeur, elle passe souvent pour être la plus belle avenue de la capitale et est connue en France comme la plus belle avenue du monde. Suivons à présent l'actualité internationale avec Fanta Diera. Une cérémonie d'hommage à l'endroit du défunt président de la Zambie, Kenneth Konda, s'est tenu dans la capitale de Lusaka vendredi 2 juillet. Plusieurs centaines de personnes ont pris part à cette cérémonie qui a réuni sur une même scène des personnalités politiques et des artistes qui ont rendu des honneurs au premier président de la Zambie. Après le stade des héros, la dépouille du président Kenneth Konda poursuivra sa tournée démarrée mercredi dernier dans plusieurs villes du pays. Le euro de la lutte des indépendances sera inhumé le 7 juillet prochain dans l'intimité familiale dans le cimetière présidentiel à Lusaka. Kenneth Konda est décédé le 17 juin à l'âge de 97 ans d'une plémonie dans la capitale. Appelé le Gandhi africain pour son militantisme non-violent, Kenneth Konda avait conduit l'ancienne Rodezis du Nord à l'indépendance sans effusion de sang. En octobre 1964, à l'annonce de son décès, la Zambie a décrété 21 jours de deuil national d'interdiction de tout divertissement. Cuba s'apprête à donner dans les prochains jours le feu vert à l'un des vaccins contre le coronavirus. Le premier conçu en Amérique latine. Une lueur d'espoir pour la région, confrontée à une nouvelle vague de la pandémie. Son candidat le plus avancé, Abdallah, est efficace à 92,28% contre le risque d'attraper le Covid, ont annoncé fièrement les scientifiques cubains. Ne manque plus que l'autorisation d'usage en urgence du SECMED, l'autorité nationale de régulation des médicaments, qui serait imminente. Cuba contre quatre autres candidats, parmi lesquels Soberana 2, dont les résultats partiels d'efficacité 62% après deux des trois doses. Rendre confiant les chercheurs sur une autorisation prochaine. Un tel déploiement pour un pays pauvre est miné par les pénuries d'aliments et de médicaments adéquats surprendre. Mais c'est la confirmation de cette expérience qu'ont les institutions scientifiques cubaines, dont le développement de vaccins, qui remontent à 30 ans, souligne José Moya, représentant à Cuba de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Limité par l'embargo américain, l'île couvre avec ses propres vaccins 80% de son programme d'immunisation. L'intérêt des vaccins cubains, basés sur une protéine récombinante, est qu'ils peuvent être stockés entre 2 et 8 degrés. Un avantage en Amérique latine, où malheureusement la haute réfrigération nécessaire pour d'autres vaccins est difficile, souligne le scientifique qui espère voir publié bientôt le plus de données possibles pour soutenir les chiffres d'efficacité annoncés. Il suscite donc déjà un appétit international. Cuba assure être en contact avec plus de 30 pays. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information continue sur Joliba TV News. Joliba TV News. Météo. Sous-titrage ST' 501 Joliba TV News. Joliba TV News. Joliba TV News. Joliba TV News. Sous-titrage ST' 501